Alors, ce midi, nous nous intéresserons à une étude sur les effets de la discrimination raciale sur la santé mentale des personnes issues de la communauté noire. Malheureusement, la discrimination raciale est une réalité et on note une polémique entourant sa dénonciation. Pour mieux comprendre les effets du racisme sur la santé mentale des jeunes personnes noires et leur point de vue en ce qui concerne l'utilisation de services de santé, nous recevrons deux conférenciers qui présenteront des résultats d'une étude financée par l'Agence de la santé publique du Canada. Alors, je me présente, je m'appelle Véronique Leblanc et c'est à titre d'agente d'information et de recrutement que j'aurai le plaisir d'être avec vous pour animer cette activité qui commencera d'abord par une présentation suivie par une période de questions. Alors, nos deux présentateurs sont d'abord Mme Assunta Nden-Guillén-Ghoma, première détentrice d'un doctorat en psychologie et professeur au département des sciences infirmières à l'UQO. La recherche porte entre autres sur la santé psychosociale des jeunes vivant des situations fragilisant la santé ainsi que leur famille. Elle sera accompagnée de Mary Cogan, professeure de psychologie clinique à l'Université d'Ottawa et psychologue et clinicien. Il est également consultant auprès de l'Université mondiale de la santé pour la formation et la mise en œuvre sur les troubles mentaux, comportementaux et neurodéveloppementaux. C'est donc avec beaucoup d'intérêt que nous recevons ces deux conférenciers. Alors, je vous souhaite bientôt une bonne présentation. C'est à vous la parole de nos conférenciers. Bonjour, merci tout le monde d'être là pour qu'on puisse vous partager les résultats d'une étude et je vais d'abord partager mon écran. Est-ce que vous voyez ma présentation? Parce que moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vois. Donc, on vous présente les résultats d'une étude sur la discrimination raciale et ses impacts sur la santé mentale des personnes noires. Comme ça a été dit, c'était un projet qui a été financé par l'Agence de la santé publique du Canada avec un montant qui permettait de faire tout ce qu'on a pu faire. Donc ici, on va vous présenter vraiment les résultats parce qu'il y avait des autres activités dans ce projet qui ne seront pas présentées ici. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, on va d'abord mettre en contexte le racisme, mais je ne veux pas parler sur les définitions. C'est quoi les définitions? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas ça le but de cette présentation qui est seulement de 45 minutes. Ça, déjà, je peux en parler moi pendant deux jours. Donc, c'est pour ça que j'ai dit à Carrie, si je parle trop, il faut que tu m'arrêtes pour que tu parles parce que sinon, je peux en parler toujours. On va parler de l'expression du racisme et puis après, on va vous présenter les résultats. Pour commencer, d'abord, pour discuter, on doit parler les mêmes choses. C'est pour ça qu'on a mis ici certaines définitions comme la santé mentale, donc qui est l'étape psychologique, émotionnelle du bien-être social selon le cadre d'indicateurs de souveraince de la santé mentale positive. Les communautés noires, ça veut dire quoi? Au Canada, ça désigne vraiment les gens qui affirment être des descendants africains ou caraïbiennes. Puis la discrimination raciale, ça comporte des deux parties, les croyances et attitudes individuelles ou les dispositions institutionnelles et actes qui tendent à dénigrer des individus ou des groupes en raison de leur caractère visible ou leur appartenance à un groupe ethnique. Donc, le temps qu'on a ces définitions, maintenant, on va comprendre les mêmes choses. Le coup du racisme, les attitudes raciales implicites, c'est-à-dire non visibles ou explicites qui sont visibles, affectent la santé des gens. Il y a beaucoup d'études maintenant, je parlais avec Carice, il y a beaucoup d'études maintenant au Canada qui commencent à venir vraiment, il n'y en avait pas beaucoup, mais 20-21, il y en a beaucoup qui sont sortis pour démontrer vraiment l'impact du racisme sur la santé mentale, entre autres, la dépression, l'habit des substances et sur la santé physique, hypertension, les insomnies, les problèmes cardiaques et la santé sociale, l'isolement qui va en même temps amener les problèmes de santé mentale et qui peut aussi amener les problèmes de santé physique. Donc, comme vous voyez, ça peut faire un beau cercle vicieux des problèmes. Le racisme, comme vous voyez, j'ai mis assez de références, il y a beaucoup d'écrits qui démontrent que vraiment c'est partout dans le milieu communautaire. Par exemple, il y a une étude qui a été faite à Calgary qui a montré que le racisme est plus vu dans les centres d'achat. Donc, c'est ça le milieu communautaire, par exemple, les centres d'achat. Les milieux de travail, il y a une étude qui a été faite auprès des médecins, ici au Canada aussi, qui a démontré que les médecins noirs, ils sont racisés, ils vivent la discrimination raciale dans les milieux. Je peux en parler des autres exemples dans les milieux aussi, il y a beaucoup d'études. Il y a aussi les études dans les milieux scolaires. Dans les milieux scolaires, il y a une étude que j'ai vue qui a été faite au niveau de l'université qui a démontré qu'il y avait la discrimination raciale plus élevée chez les filles que chez les garçons parce que les autres vivaient une double discrimination. Il y avait la discrimination raciale, mais aussi il y avait la discrimination du genre. Donc, on les appelait les femmes noires, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Donc, tous ceux qui viennent avec, les autres vivaient double discrimination. Dans les milieux des services publics, il y a beaucoup d'études qui démontrent qu'il y a le racisme, surtout dans les milieux de santé. Je pense que c'est en train de sortir partout. Par exemple, ils ont démontré, il y a une étude qui a été faite pour démontrer qu'il y avait un problème de discrimination raciale dans les maternités, surtout et dans les autres services pédiatriques. Donc, le racisme chez les personnes noires est visible dans beaucoup de milieux. Alors, si le racisme existe, pourquoi les gens ne le dénoncent pas? Si le racisme fait mal, que ça cause tous les problèmes, pourquoi les gens ne le dénoncent pas? Les études montrent qu'il y a quatre raisons qui font que les gens ne le dénoncent pas. Il y a la peur de représailles. Si je dénonce que c'est mon boss, je vais perdre mon travail. Manque de confiance que la plainte produira un résultat approprié. Ça aussi, c'est vraiment documenté que les gens ne veulent pas dénoncer parce que je vais donner la plainte, mais ça ne va pas être traité ou je ne vais pas avoir les résultats que je voulais avoir. L'autre, c'est la méconnaissance des voies de recours. Je commence par où ou je termine par où? Et donc, à cause de cette méconnaissance des voies qui sont claires et faciles, accessibles, fait que les gens ne dénoncent pas. Il y a aussi l'absence de voies de signalement anonyme. Ça, c'est vraiment beaucoup des gens qui ont vu. Ce ne sont pas les gens qui vivent la discrimination raciale, mais qui perçoivent la discrimination raciale et qui aimeraient avoir un endroit où ils peuvent signaler de façon anonyme pour que les autres personnes de leur groupe ne sachent pas qu'ils ont dénoncé. Donc ça aussi, ça manque une voix pour les gens qui perçoivent le racisme, mais qui ne le vivent pas. C'est les obstacles vraiment au signalement de la discrimination raciale. Maintenant, la discrimination raciale en soi, c'est une polémique comme on l'avait présenté au début. Il y en a les personnes qui ne croient pas que ça existe. Il y a les autres qui croient que ça existe. Donc c'est une polarité, c'est une vision différente. Alors, s'il y a une vision différente, c'est certain qu'on ne va pas chercher des solutions qui vont régler le problème. Alors, c'est pour ça que je continue en disant, est-ce que vraiment, s'il y a une vision que certaines personnes voient que la discrimination existe, les autres disent que ça n'existe vraiment pas, c'est les plaintes gratuites. Est-ce que vraiment la discrimination raciale fait vraiment mal? Donc, c'est ça la question qui va amener. Je vais laisser Kari présenter les résultats qui démontrent vraiment. Est-ce que la discrimination, vous aussi, vous me direz après, est-ce que la discrimination vraiment fait mal? Alors, Kari, je te laisse, puis tu me diras suivant, je pourrai faire tes assises. Merci beaucoup, merci. C'est un grand plaisir et honneur d'être ici avec vous aujourd'hui et surtout de partager la scène avec ma chère collègue Asumta. Donc, je suis ici à Ottawa, mais ce n'est pas encore le printemps, même si le fond d'écran donne l'impression. Mais c'est ça, c'est pour nous donner de l'espoir un peu. Ça va venir bientôt. Donc, je veux parler des, en fait, des résultats quantitatifs de notre étude qui, en fait, est une partie de le projet qui s'appelle Santé mentale des communautés noires dans la région de la capitale nationale, Évaluation utile de prévention et d'intervention CONCEN ou BECOME HEAL en anglais. Donc, on avait trois objectifs. C'était de documenter les problèmes de santé mentale dans les communautés noires du Canada. Deuxièmement, de créer des programmes d'éducation et de mobilisation. Et troisièmement, de développer, adapter et mettre en œuvre des outils d'évaluation psychologique et de santé mentale culturellement sensible et antiraciste. Donc, aujourd'hui, je vais parler vraiment de la première partie et je vais couvrir les résultats quantitatifs. Donc, l'enquête, c'est une enquête qui a été menée à travers un logiciel Qualtrics en ligne. Et nous avons recruté des gens des communautés noires par de multiples méthodes. Donc, c'était un échantillon de communautés, les gens qui ont décidé de partager leurs perspectives et leurs données. Mais il y avait des critères d'inclusion. C'est s'identifier comme noir, être capable de comprendre l'anglais ou le français, avoir entre 15 et 40 ans. Et en fait, on avait vraiment deux vagues de collecte de données. Et aujourd'hui, je vais parler juste des résultats de la première vague parce que la deuxième vague a été réalisée il n'y a pas très longtemps. Et donc, on va voir ces résultats dans un autre temps. Donc, voici les caractéristiques socio-démographiques. Nous avons eu un échantillon de 845 personnes qui... C'est vraiment exceptionnel et innovateur dans le sens qu'il n'y avait pas d'autres études menées sur cette question au Canada. Donc, ça nous donne vraiment une façon de voir ces problématiques. Donc, on voit que les participants étaient principalement des femmes âgées de moins de 24 ans au secondaire ou en train de préparer un diplôme postsecondaire plutôt célibataire, sans emploi et surtout nées au Canada. Voilà. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, je vais juste commencer par donner un résumé de ce que les gens ont rapporté en termes de leurs expériences de discrimination raciale au quotidien. Donc, ici, on voit, et je m'excuse si c'est en anglais, mais on voit chaque item sur... C'est un questionnaire validé sur les expériences de discrimination raciale au quotidien. Puis, il y en a ici comme cinq items de cette mesure-là. Par exemple, on peut voir dans cette graphique ici, les gens ont répondu qu'ils n'ont jamais eu cette expérience où les gens vont réagir comme vous n'êtes pas aussi intelligents que les autres. Et on voit qu'il y a des catégories moins qu'une fois par année, quelques fois par année, une fois par mois, au moins une fois par semaine chaque jour. Donc, on voit premièrement que les gens ont répondu plutôt sur cette côté de l'échelle que de ce côté-ci. Et ce qu'on voit, c'est que si on regarde les barres oranges, ça représente les expériences des hommes, tandis que les barres grises représentent les femmes et les barres bleues représentent le pourcentage total de participants. Donc, par exemple, pour les personnes, pour cet item, les personnes qui agissent comme si elles avaient peur de vous, vous pouvez voir que plus de 50 % de l'échantillon dit vivre cette expérience quelques fois par mois. Et globalement, si on prend ça tout ensemble et regarde le score total, on voit qu'un quart de personnes dans l'échantillon ont rapporté qu'ils ont vécu une expérience de discrimination raciale bas, un quart au niveau faible et une cinquième au niveau élevé qui finalement, un tiers de notre échantillon a vécu des expériences de discrimination raciale d'un taux très élevé, c'est-à-dire au moins une fois par semaine ou presque chaque jour. Prochaine diapo. Donc, on voit que c'est une expérience commune et une expérience que les gens ont vécu. Et ici, ce qu'on voulait voir, c'est est-ce que ça change par contexte? Est-ce que la discrimination raciale majeure est différente par contexte? Et si on regarde le milieu scolaire, en fait, ici, encore une fois, on voit que les barres, ça, c'est ici bleu, c'est le total, le pourcentage total femmes hommes. Et on voit que plus que presque plus que 60 % de notre échantillon ont vécu des expériences de discrimination raciale dans le contexte scolaire, milieu scolaire. Mais ici, on a aussi milieu travail et les autres contextes. Donc, il y a des différences par contexte, mais surtout en contexte scolaire, ce qui peut être intéressant pour nous aujourd'hui, vu qu'on est dans un contexte universitaire, que les gens rapportent beaucoup de discrimination raciale. Prochaine, merci. Donc, passons maintenant. On sait que beaucoup de monde dans notre échantillon ont vécu des expériences de discrimination raciale. Maintenant, est-ce qu'il y a des associations avec des symptômes de santé mentale? Donc, dans notre enquête, on a utilisé des mesures validées pour étudier cette question-là. Et dans cette diapo, vous pouvez voir le pourcentage de personnes rapportant des symptômes d'anxiété importants. Donc, les barres noires représentent les hommes, les barres blanches, les femmes, et les barres oranges, le pourcentage total. Donc, ici, les résultats sont divisés par le niveau de discrimination. Comme je le disais tantôt, on a quatre niveaux, donc très bas, faibles, élevés et très élevés. Et ce qu'on voit ici, c'est près d'un tiers de notre échantillon ont aussi des symptômes de niveau cliniquement significatif, des symptômes d'anxiété, avec les taux les plus élevés chez les hommes. Les personnes sans emploi, les personnes ayant fait des études supérieures, les personnes séparées, et celles n'ayant pas d'anticitants familiaux et de problèmes de santé. Donc, ce n'est pas comme il y a un risque qui vient de leur famille d'avoir des problèmes de santé. Au contraire, on peut dire que le taux devient de plus en plus élevé d'anxiété le plus qu'ils rapportent les expériences de discrimination raciale. Nous avons aussi fait des modèles de régression logistique. Et ils ont montré qu'à l'exception de ceux qui ont signalé la plus grande fréquence de discrimination raciale, il existe une tendance linéaire générale telle que ceux qui connaissent des niveaux élevés de discrimination raciale ou de microagression raciale, je vais parler de ça dans un moment, sont plus susceptibles de présenter des symptômes d'anxiété par rapport à ceux qui signalent de faibles niveaux de discrimination. Prochaine diapo. Dans cette diapositive, vous pouvez voir le pourcentage de personnes ayant des symptômes d'anxiété importants ou significatifs. Les résultats sont cette fois-ci divisés par le niveau de microagression, pas de discrimination raciale. Les microagressions sont des déclarations, des actions ou des incidents considérés comme un exemple de discrimination indirecte, subtile ou des fois involontaire à l'encontre des membres d'un groupe racialisé. Ici, il y a toujours un effet de genre, mais le patron est à peu près le même qu'avec la discrimination raciale. On voit qu'avec de plus en plus de niveau de microagression, il y a une augmentation d'anxiété. Donc, évidemment, c'est une association, mais on voit qu'il y a une association entre le niveau d'expérience de racisme et d'anxiété. Nous avons aussi effectué des analyses pour les symptômes de dépression. Je n'ai pas les graphiques avec nous aujourd'hui, mais dans cette étude-là ou pour cette composante-là, on voit que deux tiers de notre échantillon ont signalé des symptômes dépressifs. Et ce qui a été vraiment incroyable, c'est de voir que les personnes subissant un niveau élevé de discrimination raciale, le niveau le plus élevé était 36 fois plus susceptibles de présenter des symptômes dépressifs graves par rapport à ceux qui rapportent un faible niveau de discrimination. Donc, on sait que les problématiques les plus prévalentes chez les jeunes adultes et les adolescents sont l'anxiété et la dépression. Et on voit que les taux, les prévalences de ces deux classes de problématiques-là sont encore plus élevées chez les jeunes issus de la communauté noire et selon les expériences de racisme. Donc, on voit la prochaine diapo. Donc, on voit ici la prévalence de la faible estime de soi et on voit ici encore des résultats similaires. C'est-à-dire qu'ici, au total, deux tiers des participants ont été classés comme ayant une faible estime de soi sans différence significative entre les hommes et les femmes. Et ce qu'on voit, c'est que les résultats ont montré une augmentation progressive de la prévalence d'une faible estime de soi proportionnelle à l'augmentation de niveau de discrimination raciale déclarée. Donc, l'autre chose ici avec cette analyse qu'on a vue, c'est que le racisme intériorisé, c'est-à-dire la croyance dans les stéréotypes négatifs des personnes racisées, c'est parmi ces mêmes personnes, donc c'est envers eux-mêmes et le soutien social ont médié l'association entre la discrimination raciale quotidienne et l'estime de soi. Donc, on voit qu'il y a des facteurs de risque, mais aussi des facteurs qui peuvent amener une résilience contre ces effets néfastes. Donc, maintenant, je vais tourner la parole à Sumpta. Merci Carrie pour cette présentation sur la partie quantitative. Comme vous avez vu, on avait vraiment un échantillon qui était assez élevé. Mais dans cet échantillon, on avait demandé aux gens, est-ce qu'ils veulent participer à la partie qualitative? Parce que oui, on avait les chiffres, mais on voulait savoir certains points. La population qu'on a ciblée, c'est vraiment entre 15 et 24, les jeunes qui ont fait des entrevues individuelles à distance. Et puis, on a fait l'analyse partielle par la méthode d'analyse du contenu. On l'appelle partielle parce que nous avons vraiment beaucoup de thèmes, mais ici, je présente seulement deux thèmes sur la partie qualitative. Premier thème, c'est la discrimination raciale. Qu'est-ce qu'on voulait savoir? Donc, on voulait savoir quelles sont les causes de la discrimination raciale selon la vision des jeunes. Puis une autre chose qu'on voulait savoir, pourquoi certaines personnes ne croient pas à l'existence de racisme selon les jeunes? Et puis, comment les jeunes réagissent-ils face à la discrimination selon ce que les jeunes allaient nous dire? Ça, c'était le premier thème. Deuxième thème, c'était l'utilisation des services. Donc, si le racisme cause autant de problèmes de santé, quels sont les raisons de ne pas aller consulter les professionnels? Parce que ce qui est démontré, c'est que malgré ce que Karim vient de vous présenter des signes de dépression, d'anxiété, la consultation est tellement basse. Donc, on voulait savoir pourquoi ces gens attendent d'être trop malades, pourquoi ils ne peuvent pas aller consulter. Ça, on ne pouvait pas les avoir par les chiffres. Donc, on est parti regarder vraiment la partie qualitative. Dans les causes de la discrimination, les jeunes ont rapporté trois catégories. Donc, dans la catégorie des causes de la discrimination, ils ont rapporté trois thèmes. Les préjugés, le racisme cautionné et l'ignorance. Les préjugés, donc, par exemple, il y a un jeune qui a dit, nous avons déjà un stéréotype dans les médias des problèmes bruyants et autres. Donc, les autres disaient que la discrimination existe parce que les médias continuent à montrer la face négative des jeunes noirs. Et l'autre partie qui a été, le thème qui est sorti, c'est le racisme cautionné. Le racisme cautionné, et je me souviens, il y a un des jeunes qui a dit, maintenant, on est en train de parler du racisme chez les noirs, mais ça existait depuis longtemps. Pourquoi ? Pourquoi c'est maintenant qu'on le parle ? Pourquoi on ne peut rien faire ? Pourquoi les gens n'ont rien fait jusqu'à maintenant ? Donc, les autres trouvaient que le racisme est cautionné par les institutions qui ne prennent pas les mesures d'arrêter le racisme dans les institutions, dans les milieux de travail. C'est pour ça qu'on l'a classé dans le thème, le racisme cautionné. Donc, un des jeunes a dit, structurellement, Canada, c'est un pays qui a été fait pour les Blancs. Ça fait beaucoup de progrès. Et puis après, il a expliqué pourquoi il pense que c'est un pays qui a été fait pour les Blancs. Donc, l'accessibilité au travail pour les Noirs, c'est très difficile. Donc, ils ont rapporté beaucoup d'autres raisons qui amènent à ce qu'ils disent que le racisme est cautionné. Puis l'autre thème qui est sorti dans la catégorie des causes de la discrimination, c'est l'ignorance. Les jeunes trouvent qu'il n'y a pas assez de formation pour que les gens comprennent. Donc, ils ont dit qu'il y a un manque d'éducation sur l'histoire des groupes minoritaires au Canada. Il y avait les jeunes qui avaient dit, moi, j'ai fait l'école secondaire ici, j'ai fait l'école primaire, puis personne ne nous a parlé de l'histoire des Noirs au Canada. Comment est-ce qu'ils sont venus ? Ils ne nous ont pas parlé même des autres groupes. Donc, il n'y a pas l'éducation dans les milieux scolaires, mais aussi on n'en parle pas, il n'y a personne qui n'en parle pas. Ça, c'était en lien avec la catégorie des causes de la discrimination raciale. Dans la catégorie des causes du déni de racisme, les jeunes ont trouvé que plusieurs personnes disent qu'il n'y a pas de discrimination raciale parce qu'ils ne l'ont jamais vécu ou ils ne l'ont jamais vu. Donc, ils expliquaient que ce que les gens ne voient pas, c'est très difficile de le croire. Et parce que la discrimination est très subtile, les jeunes donnaient des expériences de le racisme qu'ils ont vécu et disaient, mais c'est quasi impossible qu'une personne puisse le croire parce qu'il n'y a pas des gens qui sont témoins de voir ça. Et puis, c'est très difficile de calculer, de mettre l'effet de les écrire. C'est subtil et c'est indirect. Donc, c'est ça qui fait que plusieurs personnes ont le déni de racisme. Et puis, ils ont dit aussi, notre thème qui est sorti dans cette catégorie, c'est la manque d'ouverture à connaître l'autre. Donc, pour les autres, les gens font le déni parce qu'ils ne veulent pas connaître l'autre personne. s'ils ont entendu le stéréotype qu'ils ne sont pas partis voir les autres. Donc, il manque d'ouverture. Les gens, ils ont dit, c'était un groupe de personnes, ils ont dit groupe de personnes de classe moyenne ou faible classe qui est minoritaire qui ne vont jamais croire qu'il y a le racisme. L'autre chose que les jeunes ont rapporté, c'est que dans les milieux où il n'y a pas beaucoup d'intérêt racial, les gens ne croient pas au racisme plus que les gens qui sont dans les milieux où il y a intérêt racial. Puis, le troisième thème qui est sorti dans cette catégorie, c'est confondre le multicultural et le racisme. Quand on lisait ces résultats et moi et Kari, on avait parlé, ces jeunes l'ont bien dit plus qu'on avait pensé. C'est une des choses qui n'a jamais été écrite jusqu'à maintenant. Dans les écrits qu'on a lus, il n'y a personne qui avait pu comprendre ça. Donc, les jeunes disent parce que certaines personnes pourraient penser que, comme il y a beaucoup de différences culturelles, il n'y a pas de racisme. C'est-à-dire que les gens confondent être dans un milieu multiculturel et le racisme. Donc, les jeunes ont donné les exemples. Les gens vont te dire, ah, moi, j'ai tel ami qui vient de telle culture, l'autre qui vient de telle culture. Ils ont dit, il y a une... Donc, ça revient à ce qu'ils ont dit dans les autres thèmes. Donc, la manque d'éducation vraiment pour la différence entre les deux. Puis, le troisième maintenant, catégorie, réaction face aux discriminations raciales. On a demandé donc aux jeunes quelles sont les réactions des jeunes face à la discrimination. Et vous allez voir que la première, c'est dénonciation. Ils ont dit qu'on est une génération qui tente à s'exprimer. Donc, c'est pas une génération... Excuse-moi. C'est pas parce que je suis émue, c'est parce qu'il fait chaud. On a trop chauffé la maison. Donc, ils ont dit que c'est une génération qui s'exprime et ne se laisse pas faire. Donc, ils ont commencé à dire que les générations qui sont des personnes de 50 ans et plus, c'est les gens qui subissent sans rien dire. Les autres, ils ont dit, nous, les jeunes, maintenant, on n'accepte pas, on parle. Dans la dénonciation, ils ont parlé de deux endroits. Ils ont parlé de... Désolée. Est-ce que je peux vous inviter peut-être à prendre un verre ? Pendant ce temps-là, je ne sais pas si M. Kerry a peut-être des choses à ajouter pour compléter ou juste de prendre une petite pause d'un instant pour que vous retrouviez votre belle voix. Je ne sais pas s'il y a des questions sur la partie quantitatif dans le chat. Oui. Vous pouvez les indiquer dans la zone de discussion si vous le souhaitez. La zone de discussion. La zone, oui, dans le chat, je ne sais pas, ça dépend si les gens ont la version anglophone ou francophone. C'est dans le bas de l'écran, dans le zoom, il y a comme une espèce de petite bulle, un peu de bande dessinée où on peut écrire. Oui, je ne vois pas de questions pour le moment. Pour le moment, d'accord. Est-ce que ça va Mme Asunda, elle vous prête à reprendre ? Oui. Donc, dans la dénonciation, ils ont dit qu'ils vont rapporter aux gens qui sont supérieurs dans les milieux scolaires. Et ils ont dit que, et aussi maintenant avec les médias, ça amène les jeunes à aller directement dénoncer aux médias. Mais ils étaient capables de dire, quand tu vas sur les médias, tu ne peux plus retirer ce que tu as dit. Ils ont dit, ce n'est pas le bon endroit où on devait dénoncer. Ce n'est pas le bon endroit, mais quand on est dans le milieu scolaires, quand on ne nous entend pas, c'est le seul endroit où on va. Ils ont parlé donc aussi de parler avec la personne. Ils ont dit, ce n'est pas facile d'aller dire à une personne ce que tu es en train de dire, c'est discriminatoire ou ce que tu as fait, c'est discriminatoire. Ils ont dit, c'est très difficile. Et ça, c'est une personne qui a dit, si c'est dans leur propre esprit, soit vous les éduquez, s'ils sont ouverts, soit vous les ignorez en espérant que la vie les apprendra. Je trouve qu'un jeune qui a 20 ans qui commence à dire les choses comme ça, c'est trop philosophique pour un jeune de 20 ans de penser à ça, que la vie va apprendre aux gens qui ne veulent pas apprendre. Donc, c'est parler vraiment avec la personne, mais ils trouvent que c'est très difficile d'aller parler avec la personne sur ce sujet. Et les autres ont dit, c'est mieux de se retenir pour ne pas avoir les conséquences. Nous ne voulons pas nous mettre dans les situations plus difficiles que ce que nous sommes déjà. Déjà, les personnes sont en train d'être discriminées et disent, mais si tu vas dénoncer, ça va être très difficile pour toi, tu vas subir. Il y a un jeune qui a dit, si tu dénonces que tu avais au travail, c'est le travail que tu as que tu vas dénoncer. Ce qui va être difficile, c'est que tu vas perdre de ton travail et tu n'auras pas de revenus, donc tu n'as pas gagné non plus. Donc, ils ont dit, avant d'aller faire quelque chose devant la discrimination raciale, tu mesures les conséquences que tu peux avoir. Les raisons de ne pas consulter alors, après tout, comme il y avait beaucoup de problèmes, on a demandé pourquoi les jeunes ne consultent pas. Ils ont dit, c'est la peur du rejet. Dans la communauté noire, dans leurs familles, ça ne se dit pas. Il y a une personne qui a dit, mais si je dis à mes parents ou à mes tantes que je suis en dépression, ils vont me dire, c'est quoi? Tu es forte. Il faut que tu continues. Donc, ce n'est pas acceptable dans la communauté noire d'avoir des problèmes de santé mentale. Et puis, quand ils ont non, ils ne peuvent pas en parler aussi. Parce que sinon, ils vont être rejetés. Tu es un lâche et une personne qui est noire ne peut pas avoir ces problèmes de dépression, de stress, c'est quoi ces maladies. Donc, les gens ne veulent pas le dire parce qu'ils vont être rejetés. Il y a aussi la banalisation des problèmes de santé. Ce qui veut dire qu'ils disent, mais ça va partir. Comme le jeune ici qui a dit, je n'ai jamais eu un problème vraiment grave. Mais c'est-à-dire qu'il a eu un problème. Je ne trouvais pas la nécessité forcément d'aller chercher de l'aide. Puis après, il a dit, un moment ça vient, ça passe ou quelquefois ça ne passe pas. Mais il n'a jamais consulté parce qu'il trouve que ce n'est pas trop grave. Dans les entrevues, ils ont dit les autres mécanismes qu'ils utilisent pour essayer d'aller bien. Mais ils ne vont pas consulter. L'autre qu'ils ont dit, c'est l'inaccessibilité. Ils ont dit les thérapies, ça coûte cher. On n'a pas d'argent. Même si les thérapies, quelques fois, qui sont gratuits, ils ont dit, on ne sait pas si ça existe. Où est-ce que tu peux aller et que tu ne vas pas payer? Ou si tu ne dois pas payer, que tu es discriminé et que tu es en dépression à cause de la discrimination raciale, tu vas aller sur la liste d'attente et six mois, puis là, tu ne seras pas seulement en dépression, tu seras déjà malade, de vrai, tu seras hospitalisé. Ils ont dit, ce n'est pas accessible si tu dis que tu es en train de vivre la discrimination raciale et que tu fais la dépression, tu seras sur la liste d'attente et c'est long. Alors, l'autre, c'est vraiment le dernier thème dans cette partie, c'est les certitudes de se faire entendre. Ce que les jeunes disaient, c'est qu'il y avait, par exemple, une jeune fille qui a dit, moi, j'avais un psychiatre blanc. Je ne voulais vraiment pas lui dire que j'ai vécu l'expérience de la discrimination raciale. Puis, c'est une étudiante à l'université, en plus, elle a dit, je ne pouvais pas aller le dire parce que c'était un psychiatre blanc qui ne comprend pas. Et puis, la première chose, quand je lui ai parlé, elle a commencé à rire. Alors là, j'ai arrêté de parler de ça. Donc, les certitudes de se faire comprendre, ils ont dit, mais si beaucoup d'intervenants sont des blancs, comment je vais lui dire que je vis la discrimination raciale déjà s'il y a le déni? Ça, c'est un grand problème qui les amène à ne pas aller vraiment aller consulter les professionnels de santé. Donc, je vais laisser Kari continuer. Je m'excuse que j'ai perdu la voix. Maintenant, c'est revenu, je peux continuer après. Merci Asumpta. Donc, pour conclure, nous avons réalisé une enquête très importante qui nous donne un œil sur la situation actuelle sur la santé mentale des Canadiens noirs. Nous avons vraiment permis de documenter la prévalence, les facteurs de risque et les conséquences associées à différentes formes de discrimination raciale. Et de comprendre certains sujets en se basant sur le point de vue des jeunes. Pour la composante quantitatif, de voir cette association entre les expériences de racisme et des problèmes de santé mentale, ça nous amène à dire qu'il y a un problème. Il faut faire face à ce problème, surtout pour les gens qui veulent intervenir, pour aider ces gens-là, pour accompagner ces gens-là. Il faut qu'ils comprennent qu'il faut suivre des formations pour améliorer les connaissances et les habiletés pour travailler avec ces gens et de mieux comprendre l'effet de racisme et de mieux comprendre comment franchir ce sujet dans l'acte de thérapie ou d'intervenir. On va avoir une deuxième vague de données qui va nous permettre d'examiner un peu plus directement les causes et les effets de racisme sur la santé mentale, parce qu'ici, c'était vraiment une association, mais avec la deuxième vague, on va être capable de voir l'évolution et de comprendre les causes et les effets. Pour la composante qualitatif, c'est sûr qu'on voit qu'il y a une réticence, il y a un problème d'accès aux services de santé mentale. Et ça, c'est surtout, c'est vrai pour tout le monde, mais c'est encore pire pour les jeunes d'issues des communautés noires. Et il y a aussi un problème de, non seulement de crainte, est-ce qu'ils vont être compris quand ils expriment leurs problèmes de santé mentale et les expériences de racisme, il y a aussi des expériences qui ont été vécues où les gens n'étaient pas assez bien formés pour leur accueillir d'une manière sécuritaire culturellement. Donc, notre projet, grâce à ce projet, on était en fait, on était capable de monter un programme de formation pour les travailleurs, travailleuses dans le milieu de santé mentale. Et à date, on a pu former 1 600 professionnels de la santé mentale et c'est par le biais de notre formation intitulée « How to provide anti-racist mental health care, comment fournir des soins de santé mentale antiraciste » qui en fait est accrédité par la Société canadienne de psychologie et par l'American Psychological Association qui est disponible gratuitement au site mentalhealthforeveryone.ca et je peux mettre le lien dans le chat si les gens s'intéressent à accéder à cette formation. Quand nous avons fait des sondages après la formation, 40 % des participants ont indiqué qu'avant la formation, ils n'avaient que peu ou pas de connaissances sur les concepts de racisme et de discrimination et sur la façon dont ils se rapportent à la santé mentale. Après la formation, plus de 95 % de participants attestent qu'une amélioration et d'une compréhension plus solide des impacts de la discrimination raciale sur la santé mentale et comment fournir des soins appropriés. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos conférenciers. C'était très intéressant et félicitations pour cette étude. Avant de passer à la période de questions, je voudrais vous informer de la prochaine conférence qui portera sur la place et le rôle des femmes noires dans l'histoire des mondes noirs le 23 février à 11h30. Vous pouvez également profiter des expositions dans les bibliothèques à Saint-Jérôme et à Gatineau. Consultez la sélection de livres soulignant le mois de l'histoire des Noirs. Et vous pouvez également trouver d'autres informations sur notre site à uco.ca. Alors, c'est le moment de poser vos questions. On vous invite à le faire dans la zone de clavardage parce qu'on a peu de temps. Et je sais qu'il y en a qui ont des demandes un petit peu plus particulières. Donc, on va essayer de faire ça. On a 15 minutes devant nous parce que je sais que nos conférenciers doivent quitter pour 13 heures. Donc, je vais juste poser une question qui est revenue là dans le chat. Est-ce que la présentation PowerPoint peut être partagée? On va la mettre sur notre site Internet. Est-ce que les photos sont libres de droits? Est-ce que ce serait possible? M. Carey? Madame Solita? On va le mettre à jour. On va vous le donner. Excellent. On va sécuriser certaines données et puis on va vous l'envoyer. Excellent. Et je tiens à apprécier également que cette présentation-là est enregistrée et nous mettrons l'enregistrement sur notre site Internet. Alors, ça, c'était une question qui est revenue quelquefois. Je crois que notre rectrice, Muriel Laberge, avait une question. Elle aimerait la poser plus particulièrement, verbalement. Alors, Guy, si tu peux peut-être ouvrir le micro. Je ne peux pas... OK. Est-ce que ça fonctionne? Oui, oui, ça fonctionne très bien. On vous entend bien. Est-ce qu'on... C'est bon? Il faudrait me permettre de réactiver. Je ne peux pas, mais rien. Tu ne peux pas poser la question? Ah non! On vous entend. C'est parce que ça marquait, il faut que l'animateur réactive mon son. Puis, je ne pouvais pas ouvrir mon micro. Là, tout est beau. On vous entend bien. Ah, merci. Oui. Bon, excusez, parce qu'il y a quelqu'un dans mon bureau. J'avais mon masque. Excusez-moi. Tout d'abord, merci infiniment. C'est une présentation extrêmement intéressante. J'aimerais beaucoup qu'on puisse... Assume-t-on que ça prendra du temps. J'aimerais ça avoir une discussion plus avancée, là. Mais j'aurais une question. À partir du moment où vous nous dites... Bon, d'une part que... Si j'ai bien compris que culturellement, c'est difficile pour les jeunes d'aller dire à leurs parents ou même à leur entourage qu'ils ont un problème de santé mentale. Comment, nous, on peut jouer un rôle comme université pour... favoriser l'expression de ce mal-être et comment on peut les accompagner? Puis quelle... Ma deuxième question, c'est... Puis j'ai compris peut-être aussi que dans les services aux étudiants, ils sont peut-être plus à l'aise s'il y avait une personne noire à qui parler, mais si elle a les mêmes biais ou préjugés. En tout cas, fait, comment est-ce qu'on peut aider, puis être plus ouvert, qui se sentent accueillis, pas jugés, puis comment on peut briser cette espèce de comme silo de cercle? Je peux répondre une partie. Et puis l'autre partie, j'inviterais Carrie pour vous dire, parce qu'il était aussi directeur de la clinique de psychologie à l'Université d'Ottawa, parce que les autres sont en train de... Peut-être de voir comment... Ça va être la troisième phase de notre projet qu'on va mettre... Développer les outils qui sont adaptés. Mais pour les aider... C'est vrai que tous les jeunes disent qu'ils ne vont jamais le dire à leurs parents. Ils ne vont jamais le dire dans la communauté. Même leurs amis ne vont pas leur dire. Donc, ce qu'il reste, c'est d'avoir... Je pense que les services aux étudiants peuvent dire que ces services existent, que c'est anonyme, parce qu'ils ont peur que si je vais consulter, ça va se savoir, puis si ça se sache, je vais être encore étiqueté, en plus d'être racisé. Donc, ça peut les limiter. Je pense que c'est une bonne chose que les gens assurent que, oui, ils peuvent avoir les services qui sont anonymes et qui sont anonymes. Puis aussi, il y a beaucoup d'autres... J'ai vu les études où ils avaient fait comme une sorte d'endroit pour aller chercher une aide d'accompagnement. Si la personne a des problèmes de santé mentale, mais qu'ils savent qu'il y a deux personnes ou trois personnes, je pense que c'est à l'université de... Je ne me souviens plus, c'est qu'à l'université, mais ils ont fait un service d'accompagnement qui est connu par les étudiants, ces étudiants, quand ils ont des problèmes, qui n'ont rien à voir avec le service psychologique, parce que déjà, ils ne veulent pas aller là-bas parce qu'ils ne sont pas malades, parce qu'ils ne veulent pas être malades. Donc, une question qui est informelle, puis les autres, ils avaient montré que ça avait vraiment fonctionné. Donc, je pense que Carrie peut parler sur... comment est-ce qu'on peut les amener, peut-être, à aller consulter par ces expériences de travailler à la clinique de psychologie à Ottawa. Merci beaucoup. C'est fort intéressant. Mais je vais réitérer mon invitation. Je vais souhaiter vous parler plus en profondeur de ce sujet-là pour qu'on puisse être vraiment une université ouverte et en mesure d'accueillir ses étudiantes et étudiants. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez reposer la seconde partie de votre question, juste pour que je puisse mieux comprendre? J'ai raté une partie... Je ne vous entends pas. Guy, le micro? Oui. C'est bon. Je vais couper mon micro, là. Est-ce que là, ça va? Oui, parfait. Merci. Merci. L'autre question, c'était, mais comment nous, à partir du moment où ils ont des... Comment on peut, nous, les aider, les étudiants, les étudiantes, à venir consulter nos services s'il y a des préjugés qui ne veulent pas se faire étiqueter? Et comment on brise ça? Comment on arrive à les encourager à venir bénéficier de nos services? Ça, c'est une question qui est ouverte et qu'on n'a pas encore répondu à cette question. Et en fait, ça fait partie de ce qu'on essaie de faire dans la troisième partie de cette étude. Mais je pense que premièrement, il faut avoir les liens avec les communautés. Et ça, c'est très important de comprendre les inquiétudes, de comprendre l'historique, parce qu'il y a une longue historique de racisme dans les milieux de santé et de milieux de santé mentale. Donc, déjà, il faut bâtir des liens, des pans entre nos services et la communauté. Surtout, il y a aussi la question de travailler avec des communautés religieuses où peut-être les gens vont être plus confortables à consulter ou à parler avec les chefs dans les communautés religieuses. Puis d'aider à bâtir un pan où ces gens-là peuvent aussi dire que, oui, il y a des problèmes de santé mentale. On peut avoir un soutien religieux, mais ça prend aussi quelque chose d'autre. Puis aussi d'avoir des services adaptés culturellement où il y a un milieu sécuritaire. Donc, c'est la formation des intervenants. On a parlé à Sumta et moi de juste l'accueil, en fait, et comment accueillir les gens et de comprendre comment le faire d'une manière où les gens ont déjà beaucoup de craintes. C'est peut-être leur première fois. Comment est-ce qu'on peut les accompagner dans ce processus-là et d'expliquer ça va être quoi la confidentialité qui va être garantie, puis les limites aussi. Tout ça, c'est très important d'expliquer. Donc, ce sont quelques idées que j'ai en tête. Merci. Merci beaucoup. Alors, on enchaîne avec une autre question qui dit « Mille merci pour cette présentation importante. Je me questionne sur le taux d'anxiété qui est plus élevé chez les personnes ayant complété des études supérieures. Qu'est-ce qui explique cette donnée? » Bonne question. Premièrement, c'est là où on a vu les expériences de discrimination raciale les plus élevées. C'était dans le contexte du milieu scolaire où il y a beaucoup, beaucoup de discrimination. qu'il n'est pas juste des enseignants, mais aussi des pairs où les gens sont exclus. Donc, ça, c'est peut-être une explication où en voir le contexte est important. Asumta, as-tu quelque chose à ajouter? Oui, moi, quand j'ai vu ces résultats, moi aussi, j'étais étonnée. Et j'étais étonnée que c'était les hommes. Je pensais que c'est nous, les femmes, mais c'était plus les hommes éduqués qui avaient plus de taux, de taux d'anxiété élevé. Et puis, c'est vraiment les milieux parce que dans cette partie, il y avait beaucoup de gens qui travaillent. Donc, c'est pas, si on regarde les données, c'était pas en lien avec le taux de chômage. C'était vraiment les gens qui travaillent. Puis, c'est dans les milieux universitaires et c'est dans les milieux de travail, surtout les deux. Merci. On a ici la question suivante. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre échantillon qualitatif? Pourquoi les 15-24 ans? Combien de jeunes femmes noires ont participé de l'enquête puisqu'il y a un enjeu de genre faisant en sorte que les femmes noires sont doublement discriminées? Merci pour cette étude très intéressante. Pour la partie qualitative, on est en train de la compléter vraiment. On a fait deux groupes. On a fait un groupe de jeunes de 15 à 19 parce qu'on voulait voir, parce que c'est pas les mêmes expériences. Donc, on a fait aussi de 19 à 24. Donc, les deux, on a fait 12-12. Beaucoup de, parmi ces gens, les nombreux, ce sont les femmes. Et c'est pas seulement qu'on veut s'arrêter sur la... On ne veut pas rester sur ça. On veut parler aussi avec les parents avec les mêmes thèmes pour voir est-ce que vraiment... Parce qu'on a présenté seulement les deux thèmes, mais il y a beaucoup d'autres thèmes qu'on va regarder, par exemple, avec les parents. Est-ce que pourquoi les jeunes ne veulent pas en parler de leur discrimination? Les jeunes nous ont dit pourquoi ils n'en parlent pas, mais est-ce que les parents, ils ont une raison de ne pas en parler? C'est pour ça que je dis que c'est... On n'a pas pu continuer à faire les entrevues plus que beaucoup de monde parce que c'est... On veut chercher vraiment des explications qui vont nous permettre d'aller. Et puis aussi les professionnels parce qu'ils disent que si c'est les gens qui ne nous accueillent pas comme il faut, mais on va aussi faire l'entrevue avec les professionnels de la santé. Donc, cette partie aussi, on commence bientôt. J'imagine que l'année prochaine, on aura une vision des points de vue des jeunes, des parents, mais aussi, comme Kari avait dit, il y a les leaders communautaires, comme les prêtres, les imams. Ça aussi, on va poser les mêmes questions et alors on pourra voir si vraiment... Mais il n'y a pas une jeune femme qui a vraiment mentionné ce que les études ont démontré de double discrimination. Les sexistes sur la partie du genre ou du racisme, ils ont vraiment parlé sur le niveau racial. Dans notre étude, ils n'ont pas parlé plus sur le parti vraiment qui est... Il n'y a aucune donnée jusqu'à maintenant que nous avons avec les jeunes qui démontrent qu'ils ont parlé de la discrimination au niveau du genre. Merci. Ici, j'ai une question qui, en fait, c'est pour des gens qui aimeraient pouvoir poursuivre la discussion un peu comme Mme Laberge. Comment pouvons-nous vous recommuniquer avec vous au sujet de cette recherche? Est-ce qu'il y a une façon où on vous appelle dans vos universités, à l'UQO ou à l'Université d'Ottawa ou peut-être... Je pense qu'on pourrait vous envoyer les articles qui ont été publiés, puis vous pouvez les mettre... On pouvait vous envoyer... Marie-France ou Véronique, je ne sais pas qui, qu'on peut envoyer. On peut vous envoyer. Il y a beaucoup d'articles qui ont été étudiés et écrits sur le sujet, sur la partie quantitative, parce que la qualité quantitative est en train de le faire. Puis, on a les données pour la première partie, comme Carrie avait dit. Donc, étape 1. Maintenant, on va finir étape 2. Mais il y a les données qui ont été écrites. On pourra vous envoyer les... Je pense, les liens ou les articles, comme vous pouvez les envoyer aux gens. Tout à fait. On pourrait partager tout ça. Je vais peut-être conclure avec cette question, parce qu'il nous reste à peine deux minutes. Bonjour. Merci beaucoup pour cette passionnante présentation et enquête. Je voudrais savoir si vous avez pu percevoir des différences dans les discriminations subies et les effets sur la santé mentale selon la citoyenneté. Je pense notamment aux étudiants internationaux. Je pense que je vais répondre une partie, Carrie va répondre l'autre. Moi, ce qui m'a étonnée dans les résultats quantitatifs, c'est que la discrimination raciale est souvent plus perçue par les gens qui sont de deuxième génération, donc qui sont nés ici au Canada. C'était étonnant de voir qu'il y en avait beaucoup qui subissent beaucoup de discrimination. Donc, sur l'autre partie, je pense que Carrie peut répondre à la question. Mais c'est vraiment les gens de deuxième génération, ils ont plus vécu beaucoup de discrimination raciale. Oui. Il y a un facteur protectrice d'être immigrant, en fait. Il y a des études qui ont été menées aux États-Unis. Et je pense que nos données rejoignent ces conclusions-là où les gens restent connectés avec leur pays ou leur culture et ça protège. Mais deuxième génération, les taux vont augmenter et on voit les mêmes effets néfastes de la discrimination que les gens qui sont nés au Canada. Excellent. Merci beaucoup. Alors, merci encore pour cette présentation très enrichissante qui termine cette activité. Je vous souhaite à tous de passer, à tous et à toutes, de passer une agréable fin de journée. Bon dîner si ce n'est pas encore fait. Puis, bon week-end également. Merci. 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 Merci.